Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un tag, ce n'est pas dans mes habitudes mais voilà, j'ai voulu faire un peu le point de manière générale au niveau des livres et j'ai intitulé mon tag Flashback Livresque 2011 donc je vais répondre à quelques questions Mon meilleur achat livresque se situera plutôt au niveau des livres puisque je n'ai pas acheté de bibliothèque ou de liseuse ou d'éléments de ce type donc mon meilleur achat livres c'est Percy Jackson j'avais adoré l'adaptation et quelques temps après j'ai appris qu'il y avait des livres et lorsque j'ai acheté le premier tome je l'ai dévoré mais vraiment sans m'en rendre compte en fait c'était époustouflant j'ai adoré que ce soit l'histoire, le format, enfin bref j'ai tout adoré dans ce livre c'est mon meilleur achat en matière de livres même si j'ai beaucoup aimé acheter d'autres livres mais mon préféré, celui que je ne regrette absolument pas c'est celui-ci, sans aucun doute je n'ai pas de pire achat dans le sens où je n'ai pas fait de gros achats high-tech livresques et en matière de livres, chaque livre que j'ai acheté je l'ai fait avec le coeur j'en avais envie, il me tentait et du coup à chaque fois qu'un livre me tentait généralement ça a été une belle découverte ou des coups de coeur ou alors des mégas coups de coeur mais chaque livre que j'ai acheté n'a pas été une déception je n'en regrette aucun voilà, toutes les déceptions que j'ai eues malheureusement, cela a été pour des partenariats mais en matière d'achat, je n'ai aucun regret mon plus beau top alors là, c'est carrément cruel parce que j'en ai deux et dans le même genre donc dans la dystopie j'ai tout d'abord délirium et ensuite divergent et je ne sais pas si je suis capable de choisir entre un des deux pour la simple et bonne raison que j'ai adoré et je ne sais pas laquelle suite j'attends avec le plus d'impatience donc voilà, mon plus beau top entre ces deux là et bien je ne sais pas voilà je serais incapable de choisir donc voilà mes tops de 2011 alors au niveau de mon flop je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus puisque j'en ai déjà parlé dans mon bilan déception 2011 je vous invite à le voir si ce n'est pas déjà fait mais il s'agit du mage de la montagne d'or des éditions Artalis voilà pour résumer on va dire que je ne fais pas partie du public de ce livre si je me base sur mes lectures je dirais que Black Moon Castlemore et Michel Laffont sont les éditeurs qui m'ont le plus convaincue puisque ce sont eux que j'ai le plus lu en 2011 la collection Black Moon est une collection que j'adore et ce depuis que j'ai commencé à lire pour le plaisir jusqu'ici je n'ai pas eu de déception pour Castlemore j'ai eu en grande majorité des coups de coeur et pour Michel Laffont j'ai été séduite aussi par leur catalogue jeunesse et je ne cesse d'aller de surprise en surprise le seul petit hic au niveau de Michel Laffont jeunesse c'est au niveau du chapeau rond rouge l'élément qui m'a déçue c'est que la fin n'était pas dans le livre mais qu'il faille aller sur internet pour la lire ça c'est quelque chose que j'ai moyennement apprécié mais sinon c'est trois éditeurs qui m'ont convaincue et que je lirai aussi avec grand plaisir en 2012 après si je me base au niveau de mes achats effectués en 2011 l'éditeur qui m'a le plus convaincue est sans aucun doute Milady et je vais revenir dessus un petit peu plus tard dans une prochaine question alors là je pense que vous savez sûrement la réponse l'éditeur qui m'a le moins convaincue est les éditions Artaïs et ce parce que j'ai été déçue par le match de la montagne d'or je ne fais pas partie du public de ce livre néanmoins voilà je ne peux pas juger une maison d'édition sur une seule lecture ce qui ne serait pas respectueuse ni correct donc j'espère bien pouvoir découvrir d'autres titres pour savoir si c'est juste le match de la montagne qui n'est pas fait pour moi ou si c'est la maison d'édition qui n'est pas fait pour moi donc à voir plus tard dans l'année sinon une autre maison d'édition qui ne m'attire pas du tout et qui est très loin de me convaincre pour le moment c'est en fait les éditions Sharon Kenna elle a fait son petit buzz il n'y a pas très longtemps à cause de certaines chroniques ayant lu les chroniques en question ayant tendu les oreilles à droite et à gauche pour entendre ce que tous les comérages on va dire je ne suis pas franchement attirée par la maison d'édition ni par l'auteur payer 18 euros un livre qui est bourré de fautes qui n'a pas été relu qui n'a pas de travail dans le fond et dans la forme ça me ferait mal au portefeuille surtout à l'heure actuelle où les livres m'a ça coûté cher surtout quand on veut se faire plaisir et quand on est une grande liseuse donc cette maison d'édition ne m'attire pas du tout et je n'ai pas envie de dépenser un centime pour l'instant dans leur catalogue voilà après il faut voir avec le temps mais pour l'instant au vu de ce que j'ai lu et de ce que j'ai entendu no way bien entendu cela n'engage que moi je suis convaincue que les éditions Sharon Kena et même l'auteur Sharon Kena a son public ses lectrices ses fans mais moi pour le moment il n'en est pas question je préfère mettre mon argent ailleurs c'est comme ça il n'est pas